C'est donc une gifle pour Emmanuel Macron, pas de majorité absolue pour le groupe Ensemble à l'Assemblée Nationale, 245 députés élus seulement à l'issue du second tour des législatives. Pour faire voter des lois, le camp présidentiel va devoir convaincre une quarantaine, voire une bonne cinquantaine de députés de l'opposition à chaque fois. Mission qui s'annonce éminemment compliquée pour le chef de l'État. Jacques Serret avec nous. Bonjour Jacques. Bonjour. Doit-on s'attendre à vivre dans une France ingouvernable durant les cinq prochaines années ? Eh bien dans l'immédiat, oui, Emmanuel Macron se retrouve coincé en l'État. Il ne peut faire appliquer le programme pour lequel il a été élu. Illustration avec la plus emblématique de ses réformes, celle des retraites, il y a 17 jours. Dans une interview à la presse quotidienne régionale, Emmanuel Macron l'assurait au futur simple. La réforme des retraites entrera en vigueur à l'été 2023. Le président aurait peut-être dû l'évoquer au conditionnel. C'est en tout cas ce que pense désormais l'insoumis Alexis Corbière, député de Seine-Saint-Denis. La retraite a 65 ans. Ce soir, elle a sombré grâce à ce résultat, grâce à ceux qui sont venus voter. C'est très concret et c'est une première en cinquième république. Le président est minoritaire à l'Assemblée nationale. Sans majorité absolue et avec une majorité très relative, tout le projet d'Emmanuel Macron semble comme paralysé, Romain figé. Autre exemple avec le projet de loi annoncé comme imminent, celui sur le pouvoir d'achat prévu pour cet été. Le gouvernement prévoyait un chèque alimentation, une ristourne ciblée sur les carburants. On imagine déjà l'hémicycle divisé sur ce projet. Pas assez ambitieux pour les députés de la NUPES, trop dépensier pour les républicains. Et entre ces deux forces, des députés ensemble écartelés, sans majorité pour faire passer les textes. On voit mal comment cette situation peut perdurer. Soit Emmanuel Macron devra à terme dissoudre l'Assemblée, soit parvenir à un accord avec les républicains pour attendre la majorité absolue. Ce qui semble à ce stade impossible. Jacques, au lendemain de ce résultat décevant pour la Macronie, la Première Ministre Elisabeth Borne est sous le feu des critiques. En tant que chef de la majorité, elle a une grande part de responsabilité. Question toute simple, est-ce qu'elle peut rester à Matignon ? Elle peut, mais pour être cash, on voit mal comment. Tant la situation semble intenable, la Première Ministre est marquée à gauche. Et aujourd'hui, je vous le disais, la seule solution pour le camp de la majorité présidentielle est d'essayer de composer avec la droite. Son profil ne semble plus en adéquation, d'autant plus qu'elle est critiquée en interne. Manque de leadership, d'empathie, elle est clairement menacée. Alors dans les faits romains, ne soyez pas surpris, Elisabeth Borne va remettre sa démission et celle de son gouvernement dans les prochaines heures. C'est la tradition républicaine après des élections législatives. C'est une démission de courtoisie. Plusieurs proches du président expliquent pour le moment qu'elle devrait être renommée dans la foulée. La question qui se pose maintenant, c'est pour combien de temps ? Hors micro, un ministre le concède. Avec les résultats d'hier soir, il n'est pas sûr du tout que Borne ait une longévité supérieure à Edith Cresson. Cresson qui tient le record de brièveté à Matignon, 10 mois et 18 jours.